abonnez-vous sur une chaîne youtube le journal du groupe des médias le journal du groupe des médias de révéler bande de philao dans la région de dakar nyangal national universelle mondiale prend 8 millions de mètres carrés sur la bande de philao un butin de campagne pour le troisième mandat précise tribune quotidienne ce matin ce matin dans le journal c'est l'inévitable et incontournable pour ne pas dire incontesté et incontestable leader de la philosophie comme ça m'a compréhendé ou le bulldozer du landéno politique sénégalais qui monte au créneau histoire de dire ce similacre de projet d'utilité publique est dénommé PUD que retenir à ce sujet sinon un autre nachembaï un autre nachembaï dénoncé par Bougan Guédani à lire et bien à lire dans tribune quotidienne ce matin le journal de souligner et bien de souligner d'autres propos d'autres propos du président de la philosophie gobsbob comprenez le bulldozer du landéno politique sénégalais Bougan Guédani à savoir halte et bien halte à l'achat de conscience et comme science sans conscience n'est que ruine de l'âme le regard quotidien toujours pour ce qui relève de la déclassification de 826 hectares sur la bande de philao de souligner les missiles scott et les Tomahoc pour ne pas dire les Nganimamu Kouroubaïfal les Bougalimamu Moldemuride signait le bulldozer le bulldozer du landéno politique sénégalais Bougan Guédani Saouaï le leader incontesté et incontestable pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie comme ça va crient, crient au Scandal, révèlent, révèlent le regard quotidien ce matin. Ce matin, ce matin, le journal qui en parle également, c'est 24 heures. A l'heure actuelle, on peut lire à la une du journal piloté par Abdoulaye Diom, mon confrère, Gédiouaï Tiwawan, Pôle, déclassification, déclassification de 826 hectares. Bougat Génani, Bougat Génani, soupçonne un butin, un butin de campagne pour le troisième mandat. On est où là ? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de ce pavé dans la barre pour ne pas dire cette bombe à fragmentation, balancée par le bulldozer, le bulldozer du lendemain politique sénégalais. Nous livre 24 heures quotidiennes ce matin. Ce matin, le journal de s'intéresser justement à la présidentielle de 2024. Pour quoi faire ? Pour titrer entre règles de droit et règles de jeu politique. Mais politiquement parlant, tribune quotidienne. Tribune quotidienne revient histoire de nous livrer l'unique terme de référence du dialogue. De quoi s'agit-il encore, Wai ? Eh bien, de troisième candidature, de troisième candidature contre, eh bien, contre droit civil. Bon, que pèse, eh bien, que pèse encore Kali Meïssa, Wad et Khalifa Ababa Karsal ? Voilà ce qui explique ou tant d'expliquer Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, d'ajouter une amnistie profitable, eh bien, profitable au Corona-dealer en vue. Mais au vu, au vu de l'actualité, Tribune quotidienne s'arrête sur le procès du leader de passer le fait patriote contre Agisar. Et là, et là, et là, retenons ce que semble souligner Tribune quotidienne. À savoir, et si Ousmane Sonko, et si Ousmane Sonko est relaxé ? Bon, monsieur le maire de Zygueschor, monsieur le maire de Zygueschor, pourrait subir le même son que si Tornour explique Tribune ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, d'expliquer, eh bien, d'expliquer dans ses colonnes, pourquoi, eh bien, pourquoi le juge Fall est désigné, bon, désigné pour juger Sonko, intéresse à plus d'un titre, l'exclusif. Le journal affiche révélation, eh bien, révélation sur le juge, sur le juge qui a enfoncé Sonko en appel. Le prototype, le prototype du vrai magistrat, c'est le titre de l'exclusif. À lire dans le journal une interrogation, à savoir, qui est, eh bien, qui est Mamadou Sisséphal ? Appelez-le aussi Maud Fall, le solitaire, informe l'exclusif qui parle d'une enfance de labeur, d'une vie d'endurance et d'une carrière de refus. À l'actif, eh bien, à l'actif du juge, Mamadou Sisséphal, alias Maud Fall, explique, eh bien, explique l'exclusif. Il a servi, eh bien, il a servi, plusieurs échelles et diverses localités. Mais ce qu'il y a lieu de localiser, d'après Libération, c'est la convocation, eh bien, c'est la convocation du dirpub, du dirpub, de Yor Yor à la S. Ce mardi, source A, d'effectuer un reportage à la cité Korgorghi, à quelques heures, du procès Ousmane Sonko à Gissar. Et là, on peut lire, à la une source A, Benye Dougou, a posé un lapin, à la Bible, poser un lapin, à la Bible, diame. Et même s'il est dit, yon ou diame, sori oule, le quotidien, le quotidien de l'évéler, eh bien, Sonko absent à son procès ce matin, désobéissance, eh bien, désobéissance judiciaire. Bon, le leader de Passem-les-Patriot n'avait pas quitté Ziyechon hier, dans la soirée, ce matin. Le Point Quotidien affiche la sortie au vitriol de Thérèse Fayouf. Là aussi, Fayouf, Thérèse, appelée communément 13, de déclarer dans Le Point Quotidien que le président Makisar, le président Makisar, partira en 2029, après avoir construit le Sénégal de nos attentes. Que dire d'autre de la posture de guerrière, signée Thérèse Fayouf, dans Le Point Quotidien, sinon, ce qu'elle a tenu à rappeler, comprenez, notre mobilisation du 3 juin, va apporter, eh bien, va apporter une réponse à l'arrogance politique. Mais en matière de politique, plus nandité, c'est-à-dire plus gay-den-gay, que Doudouka, tu meurs, au regard de ce que revient le critique, le journal, en tout cas, d'Infombeck Borom, rassemblement du S24 à la place de la nation, est plus que déterminé à croiser le fer avec ceux qui en veulent à son mentor. Bon, Doudouka, surtout Aline Sitewe Gata, plus que c'est de lui qu'il s'agit, s'inscrirait désormais dans une logique de Dembeyer, contre, eh bien, contre, les adversaires de Macky Sall. Au regard de ce que révèle le critique, le journal, en tout cas, pour ceux qui relèvent du rassemblement du S24 à la place de la nation, révèle que le ministre Doudouka, surtout Aline Sitewe Gata de son état, lance l'appel du 3 juin. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut peut-être dire, d'après critique le journal, que pour Doudouka, Tchahane Fahre, restons avec critique qui parle de 3e mandat, gouvernement, Amadouba, histoire de révéler des ministres, eh bien, des ministres inactifs au plan politique, politiquement parlant. Il y aurait des ministres, Roussmania, pour ne pas dire, des ministres yafous, d'après critique le journal, qui parle d'une situation bizarre de chez Bizarre. En tout cas, et ce n'est acculé par une opposition appuyée par la société civile qui recuse fermement le 3e mandat. Le président Bakissa ne sait plus où donner de la tête, indique, eh bien, indique critique. Le journal, en tout cas, de Martellet, pour le défendre, son contingent, eh bien, son contingent de ministres ne sert vraiment pas à grand-chose à part les ministres Mambay Nyang, Doudouka, Abdoukharib Fofada, alias Borom Dakar, Moustapha Ba, Abdoulaye Cédousseau, Pape Malik Nour, qui monte, eh bien, qui monte quotidiennement au front. Expris critique, le reste, eh bien, le reste du gouvernement d'Amadouba est composé de bras cassés sur qui le président Bakissal ne pourra pas compter pour son 3e mandat. Expris critique, en attendant, Réoumi Quotidin, qui parle d'hivernage 2023. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire que les populations des zones inondées sont aujourd'hui dans la tourmente et là, mais là, t'es donc, mais là, bon, vive le Sénégal. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Géder Sansomèque à Ibarriot ou à Détiroumi à Tchiboutimoré. Sénégal.